Pour mieux envisager les robots, vous insistez sur le fait aussi que ça doit se faire certainement dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dès la maternelle, l'école, on puisse avoir des présences, pas nécessairement systématiques partout, tout le temps, mais des présences de robots. Et c'est là que ça doit commencer. Pour moi, le plus intéressant, c'est finalement pas le fait de coder, c'est de comprendre en fait l'algorithmie. Comprendre comment on fait marcher ces machines. Et dès le plus jeune âge, moi je pense qu'à la maternelle même, on pourrait faire manipuler aux enfants des petits robots très simples, qu'ils ne soient pas du tout envahissants, qu'ils soient des petites voitures qui tournent. Et on pourrait leur montrer ce que c'est qu'une boucle, la répétition d'une action en contrôlant différents paramètres. Et bien ça, ça serait les prémices de savoir à peu près, sur les fondamentaux, parce que la notion de variable, c'est très compliqué. Alors pour un enfant très petit, je ne sais pas comment on pourrait imaginer le faire, mais ça doit être possible. Trouver les moyens d'expliquer très simplement les fondamentaux qui sont derrière l'informatique, la manipulation de ces objets numériques, pour éviter cette fracture entre les gens qui vont savoir ce qui se passe dans les machines, comment elles sont codées, et les autres. Sans obliger personne à faire codeur, parce que ce n'est pas non plus le but ultime dans la vie. Mais ça, on pourrait le faire, plutôt que voir arriver l'algorithmique en première sur sa machine à calculer. Je pense qu'il y a un moyen plus ludique et plus intéressant de le faire appréhender aux jeunes enfants très tôt. Sachant qu'autant il est important de l'appréhender le plus tôt possible, autant finalement, dès qu'on commence à faire des études, j'entends à l'université, la robotique est en train d'investir, et le LIMSI d'ailleurs en est la preuve, avec la Sorbonne, ce que vous faites, qui est résolument aussi transversal. C'est-à-dire qu'au départ, on pense plus à la science, mais finalement, aujourd'hui, on pense aux humanités. Évidemment, on vient d'en parler au droit, et jusqu'aux politiques, aujourd'hui, il n'y a pas de domaine dans lequel il n'y a pas cette part robotique, ou en tout cas, si on veut envisager la robotique, on ne peut l'envisager qu'avec cette transdisciplinarité. Tout à fait. En fait, je pense que maintenant, on prend conscience qu'il faut arrêter de cloisonner. On prend conscience aussi que si on veut faire des robots utiles, il y a différentes sciences, la science fondamentale existera toujours, mais si on veut faire de l'appliqué, il faut le faire en pluridisciplinarité, très clairement. Et puis, je pense qu'il y a aussi, dans cette idée d'acceptation de la société et de ces outils, qui vont arriver de partout, il est important aussi d'aller encore plus loin. C'est-à-dire, par exemple, d'ouvrir des laboratoires où tout un chacun peut venir, parler de philosophie autour d'un café, discuter citoyen, essayer de faire des laboratoires participatifs au sein des usages, regarder ce que c'est que cette façon dont on pourrait coder l'éthique dans des robots. On parle d'éthique by design, c'est-à-dire que l'ingénieur ou le chercheur doit prendre en compte ça lorsqu'il conçoit le robot. Une déontologie de l'ingénieur aussi, ça pourrait être pas mal, on l'a pour les médecins, pourquoi pas aussi pour les gens qui soient capables de construire ces outils. Donc, je pense que faire plus participer la société, ça serait intéressant, dans des labos participatifs, en France. Et puis, il y a des salons, on a le salon de l'automobile ou le salon de l'agriculture, pourquoi pas le salon de l'intelligence artificielle, demain, où on est capable de voler à travers un drone, de marcher à travers un robot. Vous imaginez un tétraplégique qui ne marche plus, mais vous pouvez marcher à travers un robot. Et si je touche le robot, vous allez ressentir presque la sensation, elle est portée par le visuel. On est des machines absolument magiques, l'humain. C'est-à-dire qu'on est très fragile, mais on s'adapte énormément aux différentes situations, ce que c'est pas du tout faire un robot. Et à travers ces expérimentations perceptives, on peut arriver à faire comprendre qu'il n'y a pas d'intériorité malveillante dans un robot. L'intériorité, c'est vous, c'est moi, c'est du code, c'est pas du tout une intentionnalité méchante qui vienne de je ne sais pas où, il n'y a rien de magique. Je pense que ça, ça sera important. Et se servir aussi de la science-fiction, comme on l'a dit au départ. C'est-à-dire que finalement, ces histoires de science-fiction, il faut aussi pouvoir les expliquer et en discuter avec le plus grand nombre. De la même façon, en France, on a sûrement des cartes à jouer sur l'intelligence artificielle. Alors certains, comme Laurent Alexandre, vont dire, on est à l'ère de Cro-Magnon quand on parle d'intelligence artificielle. Qui est-il pour dire ça ? Franchement, est-ce qu'il est ingénieur informaticien ? Non, que je sache. C'est un médecin. Alors après, il fait du séquençage de l'ADN. Très bien. Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui le fasse. Je ne sais pas non plus si ce monsieur s'est codé. Je ne vois pas pourquoi il irait prétendre des choses qu'il ne maîtrise pas. Et par rapport à ces machines, certes, on n'a pas beaucoup investi en France pour l'instant. Les gouvernements n'ont pas misé sur le numérique, l'informatique pour restimuler notre économie. Mais je pense que là, il y a un vrai enjeu. Il y a une vraie carte à jouer pour la France. Je ne dis pas qu'il ne faut forcément faire que ça. Ce n'est pas du tout ça. Et il faut le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire en prenant en compte les côtés éthiques et cette transdisciplinarité dont vous parliez, qui pourrait être là un moyen de se différencier aussi des autres. Ici, en France, on est capable de faire un sommet international sur l'éthique et l'IA en 2018. Eh bien, on serait sûrement gagnant en montrant qu'on a cette volonté de construire des machines intelligentes en sachant un peu ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand vous évoquez tout à l'heure à l'instant l'idée de laboratoire ouvert, ouvert au grand public. C'est ce que vous faites aussi avec cet ouvrage, dans la mesure où vous publiez beaucoup dans des revues scientifiques. Là, c'est tourné au grand public. Et il me semble en effet que c'est important d'envisager ces deux publics. Oui, c'est le premier livre que je fais comme ça. Je ne sais pas du tout ce que sera demain. Mais effectivement, j'ai plutôt publié dans le monde scientifique, qui est un monde extrêmement riche et intéressant, mais où il n'y a pas beaucoup d'accès pour tout le monde. On ne voit pas ce qu'on fait. Et du coup, je trouve que c'est le moment, puisqu'on en parle partout. Et qu'en plus, on a l'impression que tout le monde a peur de ça, de vraiment expliquer à tout le monde et qu'on puisse expérimenter largement dans la société, ce qu'on peut en tirer de mieux. Alors, il y a une tradition dans ces entretiens, c'est de finir avec une question que je qualifie de secrète, où je demande à l'intervenant, peut-être même de regarder la caméra, et je demande un conseil, à savoir, dans tout ce travail que vous avez fait avec les robots, vous vivez finalement avec des robots. On en a vu trois, quatre en arrivant. En conférence, vous évoquez souvent aussi cette relation à un robot, possiblement dans dix ans, par exemple. Si vous aviez un conseil à donner, que ce soit à des très jeunes, à des moins jeunes, justement, puisqu'on a évoqué l'école maternelle et l'EHPAD, quant à notre relation au robot, quel conseil vous auriez envie de donner ? Quel conseil, quelle évidence vous auriez envie de nous dire ? Quel message ? Le premier message qui me vient à l'esprit, c'est d'être curieux. En fait, il faut ouvrir son esprit à toutes ces technologies nouvelles qui peuvent apporter du bien-être dans la société. Puis j'ai un petit autre message qui s'adresserait plutôt aux jeunes filles en science. Pourquoi on trouve aussi peu de femmes en science ? Je ne comprends pas, parce qu'en fait, ce sont des domaines qui sont accessibles autant aux hommes qu'aux femmes. On le voit à travers ce qu'on vous montre là. Ce sont des métiers qui sont transdisciplinaires, très riches, très innovants, très créatifs. Et j'espère attirer des jeunes filles dans ces domaines très bientôt. Notamment au LIMSI. Merci beaucoup, Laurence De Villers. Merci. Merci.